Musique C'est vrai qu'avant je chante souvent, mais bon en ce moment je ne devrais pas fumer et je fume, n'est-ce pas ? Et donc, mais ça je ne devrais pas le dire parce que si ma fille elle l'entend, je vais me faire engueuler. C'est tout de Nice ça, faire des choses qu'elle ne devrait pas faire, c'est son côté têtu. Si vous voulez me suivre, à la seconde phase, la pâte. Pour la retraite c'est pareil, elle a oublié de la prendre. Vous avez un corset, vous avez des problèmes respiratoires mais vous ne lâchez pas la cuisine. Jamais, 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 c'est ma vie la cuisine. Des fois on ne se voit que de moi, parce qu'on me dit que je n'évolue pas, que je devrais tout hacher avec des robots. Mais moi des robots je ne me sers pas. Je lâche tous mes couteaux, ou un choix comme ça. Son petit accent ne trompe pas, c'est dans le sud de la France que Denise a tenu deux restaurants sa vie durant avant de rentrer en Corse. Passé ses 60 ans et installé à Reds avec son mari, elle ne se voit pas sans rien faire et tannent alors ce dernier pour se lancer dans la pizza. Il m'a traité de folle, dans ce coin il m'a dit tu vas faire des pizzas ? Oui, trouve moi un camion, je l'ai aménagé et je me suis mis au croisement à Tannarède et j'ai fait mes pizzas. Et ça a toujours très bien marché. Salut ! Son mari disparu, Mamie comme on l'appelle ici, arrête le camion. Alors ? Allez, tu m'as payé, on va faire ? Oui. Puis il y a 5 ans, elle obtient l'autorisation de reprendre le restaurant communal qu'elle fait désormais vivre à la nuit. C'est là, c'est là. Bonjour. Tu l'as attaché ? Oui, t'as bien fait, t'as bien fait. Ça va, t'as bien fait. Dans une région comme le Cro-Digny, un établissement où l'on peut manger quand on veut ou presque, car la gérante se trouve là du matin jusqu'au soir, c'est un luxe incomparable que les locaux apprécient. Seul jour de fermeture pour Denise, le mercredi, pour faire les courses. C'est une institution, Denise. Oui, 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 on ne peut pas passer devant. Non, moi, je sais que j'en mange pas. Sans s'arrêter. Ah oui. Ah oui, pour ça, c'est des fidèles. La vérité, c'est que Denise passe souvent des journées sans client dans son restaurant, comme ce fut le cas ce jour-là, un début juillet. C'est pas trop frustrant de se dire que vous n'avez fait aucun couvert aujourd'hui à midi ? Ben non, j'en profite, j'ai fait un peu de nettoyage. Et puis cet après-midi, du moment que je n'ai eu personne, je vais cuisiner. Moi, l'important, c'est d'être dans mon restaurant. Et c'est là où je suis le plus heureuse. Si on vous enlevait ça ? Je crois que je serais morte dans pas longtemps. Ah oui. C'est tout de Nice, ça. Proposer le couvert dans un village qui vit essentiellement de début août à la mi-septembre sans jamais se lasser. Une manière de vivre ses 72 ans avec la gouaille qui la caractérise. Sous-titrage Société Radio-Canada